Monsieur Aubert. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un problème de méthode, parce que tout à l'heure nous avons voté un amendement qui était manifestement tout à fait éloigné de l'esprit d'une loi organique, puisqu'il vient fixer les durées de formation. Et là j'entends Madame le rapporteur qui nous explique qu'un amendement qui vise à garantir la spécialisation des magistrats et leur bonne qualification est tout à fait inutile. Alors, j'entends bien que ça peut l'être, mais d'abord je voudrais pointer au plan de la méthodologie qu'il me semble y avoir deux poids, deux mesures, peut-être en fonction de l'origine de l'auteur de l'amendement. Et deuxièmement, à moins qu'il s'agisse d'une autre thèse, dans ce cas-là je serais ravi de l'entendre. Et ensuite, sur le fond, j'ai bien compris votre argumentation, mais je trouve qu'elle est un peu légère, si vous me permettez, parce que vous ne répondez pas au fond de ce qui est ici décrit par notre collègue Gosselin, et Monsieur le Ministre n'a pas non plus répondu. Est-ce qu'il y a, oui ou non, un besoin ? On voit dans l'exposé des motifs de longues explications, notamment sur les brevets, sur la défense de la propriété intellectuelle. Et est-ce que, si nous venions préciser dans la loi organique les éléments qui nous sont ainsi fournis, ce serait contradictoire avec la politique qui est menée ? Je ne crois pas. Je crois au contraire que c'est un garde-fou qu'on se donne. Et donc, est-ce que cela mérite qu'on le repousse ? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Et vous avez répondu de manière générique, Monsieur le Ministre, sur la formation, mais vous n'avez pas répondu sur le cas précis, effectivement, qui est un cas très important, la propriété intellectuelle. On sait qu'effectivement, c'est un sujet qui, quand même, a un impact important sur les entreprises.